... Alors que devons-nous faire pour préserver notre liberté ? Porter des masques ? Pendant tout ce défilé de mode imprimé en 3D, je n'arrêtais pas de penser à quel point il était paradoxal de croire qu'on ne pouvait être libre qu'en se cachant. Particulièrement en Occident, où nous sommes tellement habitués à tout exposer. J'étais au Caire au moment du printemps arabe, en même temps que Shira Frenkel, qui écrivait sur les événements dramatiques qui s'y déroulaient. Désormais, elle écrit pour Buzzfeed des articles sur les technologies de cryptage comme Thor. En Occident, on croit que le Darknet est noir et diabolique et malveillant, alors qu'ailleurs dans le monde, on ne l'appelle pas le Darknet. On ne le voit pas comme un terreau diabolique. On considère que c'est un lieu pour échanger l'information librement et en toute sécurité. J'ai rencontré des militants LGBT dans certains pays d'Afrique et du Moyen-Orient qui considèrent que c'est un des seuls refuges qui leur restent. Et quand je leur dis qu'aux Etats-Unis, nous l'appelons le Darknet, que c'est comme ça que nos hommes politiques l'appellent, ils rient et ils trouvent que c'est absurde. Ils disent, mais c'est là où nous sommes en sécurité, c'est là que nous pouvons parler, c'est là que je peux être moi-même en sécurité. Il y a donc de grandes parties du monde où le simple fait d'être connecté suffit à vous faire arrêter. Alors pour ces gens, qui savent qu'ils ne sont pas en sécurité en ligne, qu'ils ne sont pas en sécurité, ne serait-ce que pour envoyer des e-mails ou faire partie de quoi Facebook, les technologies cryptées peuvent effectivement être une bouée de sauvetage. Je pouvais comprendre cette nécessité du Darknet pour ceux qui vivent sous un régime dictatorial. Mais la liberté est un des fondements des sociétés démocratiques, non ? Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins entre deux systèmes gouvernementaux en compétition. D'un côté, celui dans lequel Big Brother contrôle la vie de ses citoyens et de l'autre côté, la domination des masses. Le gouvernement tente de se sécuriser et de sécuriser ses citoyens. Pour cela, il doit arrêter la menace que représentent les loups solitaires, les terroristes. Ceux qui voudraient faire tomber le gouvernement par la force et parfois aussi ceux qui veulent le faire tomber sans faire usage de la force. Le peuple exige la justice sociale. La question qui se pose est comment le gouvernement peut-il empêcher l'action des terroristes et des criminels sans nuire à la liberté d'expression ? Et il n'y a toujours pas de réponse satisfaisante à cette question. Que feriez-vous si votre devoir était de protéger votre population et que vous voyiez une énorme menace ? Vous deviendriez hystérique et vous commenceriez à surveiller absolument tout le monde. Parce qu'un seul terroriste qui vous glisserait entre les doigts représenterait un tel danger que vous ne pourriez tout simplement pas prendre le risque de commettre une seule erreur. S'il suffisait d'un terroriste pour nous rendre hystérique, alors 19 d'entre eux répartis dans 4 avions avaient suffi à mettre le feu au monde entier. Dans les mois qui avaient suivi le 11 septembre, le Congrès américain avait adopté le Patriot Act et la NSA avait mis en place les programmes de surveillance massives qu'elle souhaitait faire adopter depuis des années. Il allait falloir plus d'une décennie avant que Snowden révèle que la NSA ne s'était pas contentée de surveiller les terroristes. Elle avait également espionné des millions d'Américains innocents. Quand je suis revenue aux Etats-Unis et que je parlais aux gens des fichiers Snowden, beaucoup d'entre eux haussaient plus ou moins les épaules en disant « Et alors, qu'est-ce que tu crois ? Bien sûr que le gouvernement fait ça, bien sûr que le gouvernement nous surveille de telle et telle façon. » Et là, j'ai trouvé que c'était intéressant. Que d'un côté, il y ait ces fichiers, ces documents qui allaient révéler d'une manière sans précédent la façon dont le gouvernement nous espionnait et qu'en même temps, il y ait des Américains qui haussent les épaules en disant simplement « Et alors ? » Ils disent qu'ils veulent l'information parce que c'est pour notre bien. Eh bien, ça pose un problème. D'abord parce qu'ils recueillent et récupèrent absolument tout ce qu'ils peuvent uniquement parce qu'ils en ont le pouvoir et aussi parce que, pour être honnête, « Si vous êtes au gouvernement, si vous faites ce genre de travail, il y a de grandes chances pour que vous ayez une sorte de tendance obsessionnelle au contrôle, psychologiquement parlant. Ils aiment contrôler. Ils ne veulent rien laisser au hasard. Quelque chose de grave pourrait arriver si ceci, si nous ne contrôlons pas cela. Sauf que quelque chose de grave peut toujours arriver. Mais si on va par là, c'est sans fin. » On peut voir dans les notes internes de la NSA que le gouvernement des Etats-Unis et la NSA avaient commencé à faire circuler des documents dans lesquels ils enseignaient à leurs agents les failles non pas des terroristes, mais de prédicateurs musulmans. Lorsque le gouvernement commence à lister les failles de prédicateurs musulmans, on désigne un et dit « Lui, il regarde des pornos en ligne. » Tout à coup, le gouvernement a le pouvoir juste comme ça de détruire la réputation et la crédibilité de toute personne dont il n'approuve pas le message. Peut-être, je dis bien peut-être que même pour les plus grands prédicateurs comme Martin Luther King qui, entre parenthèses, trompait sa femme à gauche et à droite et fumait de l'herbe, ce qu'il essayait de cacher, peut-être que ce serait pareil et que s'il était vivant aujourd'hui et s'apprêtait à fonder le même mouvement pour donner des droits aux Noirs en Amérique, le gouvernement pourrait l'en empêcher très facilement. Et s'il est possible de faire ça à n'importe qui, jusqu'où cela peut-il conduire l'État ? Quand les voix opposantes sont plus entendues ? Quand il n'y a pas de véritable démocratie pour pouvoir forcer le gouvernement à changer de cap et à choisir une direction plus stable, cela augure des temps obscurs. Si c'était le cas, où le prochain Martin Luther King pourrait-il alors diffuser son message ? Pour les crypto-anarchistes réunis à Prague, la réponse était claire. Dans des endroits comme le Darknet. Mais pour eux, la diffusion du message n'était que la première étape. L'étape suivante consistait à construire des systèmes pour remplacer entièrement ceux du gouvernement. Les crypto-anarchistes sont des anarchistes qui croient en l'utilisation de la cryptographie pour créer une zone libre, une Terra Nova, un territoire libre entouré de murs de cryptographie. Grâce à la cryptographie, ils peuvent discuter, utiliser des monnaies cryptographiques et créer, dans une très large mesure, un monde séparé dans lequel ils peuvent évoluer. Mais comment ce monde séparé pourrait-il bien fonctionner si nous sommes complètement dépendants de l'État ? Ce que l'État crée, c'est un amas de bureaucratie, des tâches dénuyées de sens que l'on doit faire chaque jour, comme aller au bureau et subir toutes ces taxations. Mais l'État répond également à des nécessités premières, comme la sûreté, la sécurité, les routes et tout le reste. Cependant, toutes ces choses peuvent être fournies par le secteur privé au moyen d'outils décentralisés. Donc, tout cela peut être pourvu par des fournisseurs internationaux ou par un fournisseur d'un tout autre pays. Les frontières n'ont plus aucun sens dans cet environnement. Car sur le deep web, l'endroit d'où tu te connectes, ça n'a absolument aucune importance. Donc l'alternative à l'État dans les systèmes grandissants du dark web est un appel à la révolution. J'ai finalement réussi à trouver Julia Turyansky dont les clips tapent à l'œil sur YouTube m'avaient conduit à Prague. Y avait-il une chance pour que les idées anarchistes soient un peu plus pragmatiques de vive voix ? Vous savez, je pense que les gens ont besoin de conseils, les gens ont besoin d'un certain degré de gouvernance. La différence, c'est que la gouvernance ne doit pas être imposée aux gens. aussi longtemps qu'on peut se désengager et partir, alors moralement, c'est en accord avec une philosophie anarchiste. Donc bon, je ne suis pas naïve. Je ne pense pas qu'il y aura un grand effondrement qui nous donnerait une magnifique anarchie. Je crois que l'idée, c'est plutôt de créer ces petites communautés pour soi-même et de trouver des endroits d'où on a la possibilité de se désengager et qui se diversifient et qui soient plus dispersés et plus accessibles. L'un des systèmes utilisés par la communauté crypto-anarchiste pour se désengager était le bitcoin. Une crypto-monnaie permettant d'effectuer des transactions en ligne de manière anonyme et qui avait déjà fait les manchettes des journaux du monde entier. Et une fois que vous avez la monnaie virtuelle, vous n'êtes pas très loin de commencer à bâtir des états virtuels. Hier, il y avait une conférence sur la BitNation qui est un projet qui montre que la technologie blockchain peut être utilisée pour des services qui, en temps normal, ne sont fournis que par les gouvernements et les états. La BitNation est une nation et être une nation implique de connecter entre eux des gens qui partagent des valeurs similaires, familiales, etc. Nous sommes d'accord. Donc je dirais que la BitNation est un état apatride. Si vous dissociez la gouvernance du territoire, vous n'avez pas à craindre pour vos propres principes de gouvernance. En parallèle de l'état apatride, il y aurait des crypto-marchés en ligne pour les produits de tous les jours. En gros, la version familiale et conviviale de ce que j'avais déjà vu sur le Darknet. Il y aura des crypto-marchés décentralisés, anonymes qui seront techniquement impossibles à fermer par le gouvernement. Le système financier et social va s'effondrer. Aucune approche rationnelle ne peut dire comment le système social va pouvoir survivre, surtout quand il y a tellement de personnes âgées et seulement un petit nombre de gens jeunes et productifs. Je pense donc que le système social du gouvernement va s'effondrer. Et donc, passer à quelque chose de totalement nouveau peut être une bonne chose. Le gouvernement qui s'effondre, des systèmes parallèles pour le remplacer. Les crypto-anarchistes étaient dans la droite ligne des cypherpunks et de ce qu'ils avaient écrit en 1988. Regarde ce que les cypherpunks écrivaient avant que la technologie d'aujourd'hui existent. Je veux dire, ils peuvent être fiers d'eux. Vous avez raison. Lire leurs écrits revenait un peu à lire une prophétie de science-fiction. À l'ère électronique, la vie privée est nécessaire pour une société ouverte. Tout ce qu'ils avaient prédit il y a plus de 30 ans était effectivement en train de se réaliser aujourd'hui. Bitcoin, construire des systèmes anonymes avec de l'argent électronique. Wikileaks, la crypto-anarchie permettra de mettre en libre circulation les secrets nationaux. Darknet, des systèmes qui permettent de faire des transactions anonymes. Cryptomarché, un marché informatique anonyme permettant d'échanger des biens illicites et voler. Ils avaient même prédit la façon dont les gouvernements répondraient à ces développements. L'État essaierait de ralentir la propagation de ces technologies au nom de la sécurité nationale. « Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qui protège la vie privée, il ne se passe pas longtemps avant que le gouvernement et les médias officiels brandissent un de leurs arguments à la carte. « C'est mauvais parce que terroriste » ou « C'est mauvais parce que drogue ». Ce sont effectivement de mauvaises choses. Oui, c'est mal d'être un terroriste, mais là, ce que le gouvernement fait ou ce que les adversaires de la vie privée font en réalité, c'est qu'ils jouent avec notre corde sensible. Ok, voyons. Wikileaks, gouvernement des États-Unis. « Les États-Unis sont fortement condamnés l'illégal de la information de la classifiée. Il traite notre sécurité nationale. Si ce soit une currency standard, il pourrait radicalement et dramatiquement transformer le rôle des banques centrales. Un peu d'années, nous avons appris d'un site underground appelé Silk Road. Je vais pousser pour increased funding aimed à combler cyber drug dealers.